Alors vous qui êtes des fidèles de Côté-Doc, nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui le premier épisode d'une série produite par France 3 en Ouest et réalisée par Pierre-Éguinard. Son titre, Music Braze ou Un siècle de musique bretonne. Alors qui dit étudier la musique, dit bien entendu étudier la société avec ses âges d'or ou ses périodes de déclin. Pour cette série, le réalisateur a rencontré une quarantaine de témoins, qu'ils soient professionnels ou amateurs, musiciens ou historiens, stars ou bénévoles. Et essayer d'imaginer il y a un siècle, qui aurait pu parier sur la vitalité actuelle de cette musique. En tout cas, voici le premier épisode, il concerne un double basculement, celui du 19e vers le 20e siècle et d'une société rurale et traditionnelle vers une société industrielle et urbaine. Alors bonne découverte de ce premier épisode et que vive le Doc. Le sonore, par définition, est un animateur, ce qui n'est pas toujours chose aisée et évidente. Il faut avoir une santé de fer, il faut avoir un foie de fer et il faut avoir de quoi s'en faire parfois parce que nous ne sommes pas souvent à la maison et ma foi, nous menons une vie de marin, marin sur terre. La musique bretonne pour moi elle est sauvée, elle est sauvée. Dire que tout ce qui se fait en son nom me convient et me plaît, je me dis qu'en être république, chacun va faire ce qu'il veut, les mauvaises choses se décanteront, il ne restera que le bon. C'est toujours bon de copier les bons. Ce qui est lamentable c'est de copier les minables. Et malheureusement, dans les bagadous, il y en a qui copient les minables, je ne sais pas pourquoi. En 1945, qui aurait imaginé que la musique bretonne et que la danse, etc., enfin qu'il y aurait eu ce qui se passe aujourd'hui, par exemple 50 ans plus tard. Être breton aujourd'hui, parler breton, même avoir un accent breton, quand on parle en français, ce n'est plus une marque de vente. Je crois que c'est même une marque de culture, je dirais. Donc les choses ont beaucoup changé par rapport à ces générations sacrifiées. Pour les jeunes aujourd'hui, parler breton, c'est moderne. Le fait de savoir qu'on est le détenteur d'une oeuvre d'art, et comme on l'aime, on ne va pas le laisser se détruire. Par contre, on ne l'aime peut-être pas comme on nous l'a donné, alors on va juste lui redonner un petit coup de peinture pour dire quand même, elle est plus belle comme ça. Allez, vas-y, mon fils, chante. On a une réelle place à jouer, à plusieurs niveaux, et ça c'est l'avantage de la musique bretonne. Elle est capable de s'exporter, de vivre pleinement la mondialisation, d'être à l'aise dans ses basquelles, c'est ça qui est formidable. C'est formidable, la Bretagne au niveau mondial. Vous vous rendez compte qu'on n'a même plus besoin de références françaises. Mais le plus pessimiste des nationalistes bretons serait heureux comme tout. Grâce à la musique bretonne, on passe au monde. La Bretagne passe au monde, elle n'a plus besoin d'intermédiaires. On n'en est même plus, de la France à l'Europe, on en est de la Bretagne au monde. L'Ibée avait demandé à tous ces journalistes de faire une sélection de ce qui pour eux serait le ou les meilleurs disques de l'année, publié en 1997. Il se trouve que la France est représentée par trois disques. Ténès Préjean, Diben, le groupe d'Annie Hébrel, et Mio Sec. Je crois que c'est rassurant et puis on a quand même le droit de s'enorgueillir un petit peu de ça. Ça fait plaisir aussi, on se la joue là, tout d'un coup. Très heureux de fêter la Saint-Patrick ce soir à Paris, la plus grande ville de Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Au seuil du XXIe siècle, la musique bretonne issue de la société rurale du XIXe se porte bien. À son apogée avant la guerre XIV, on l'a cru condamnée à disparaître avec l'exode rural. Comment cette musique populaire, paysanne, qui jouait un rôle important dans le microcosme traditionnel, pouvait-elle s'adapter à la société urbaine avec ses mutations économiques et sociologiques ? Par quel chemin est-elle passée pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui ? En cette fin des années 90, que reste-t-il de cette musique ethnique qui doit vivre désormais dans la grande sono du village planétaire ? Nous avons voulu retracer ce parcours mouvementé, fait d'embûches et de succès, d'errance et de révolte, de gestation et d'éclosion, d'adaptation manquée ou réussie, de purgatoire et de renouveau. Pour retrouver le fil conducteur de ce siècle de turbulences, nous avons rencontré une quarantaine d'acteurs de cette musique bretonne, de Basse-Bretagne en particulier. Tous, de près ou de loin, participèrent à cette traversée où tradition et renouvellement travaillèrent dans un permanent va-et-vient, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre. Si on remonte à l'époque celtique des premiers siècles après Jésus-Christ, d'abord, il y avait une musique qui était liée aux bardes. Jouaient-ils de l'art ? On n'en sait rien. Ils jouaient d'un instrument à cordes, ils chantaient, ils avaient pour rôle de décrire et de glorifier les rois et les princes. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la musique est de tradition orale dans tous les milieux. Les nobles chantent les chansons en breton, dansent la gavotte par exemple, comme les paysans, il n'y a pas de différence. Ça, ça va disparaître avec la Révolution. Dans la première partie du XIXe siècle, la musique se différencie entre une musique bourgeoise, de notable, de ville, et une musique rurale. Et petit à petit, les instruments qui servaient à tout le monde, les binous et bombardes pouvaient se trouver dans des noces de noblesse, comme des noces paysannes, deviennent des instruments de la société rurale directe. Le violon, qui était un instrument connu dans toute la Basse-Bretagne et dans tous les milieux, se différencie entre un violon de culture savante et un violon populaire. Et les chansons en breton aussi continuent à vivre plus fortement dans le milieu populaire que dans les milieux dits cultivés. La musique au XIXe siècle et même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est pas très différent, et elle est dans toute la vie quotidienne. D'abord, on chante du matin au soir, on chante tout le temps, on chante en marchant, on mesure même la distance qu'il y a d'un village au bourg par une chanson. Oh, avec cette chanson-là, on allait jusqu'à Brunelis, par exemple. En suivant les chevaux au champ, ça venait tout seul. Et maintenant, on est le bruit du moteur. Je chante bien à quelques fois sur mon tracteur. Mais on soit timide, il y a le tracteur qui est plus bruyant que moi. En Bretagne, il y a plusieurs styles de chant. Il y a la sonne, il y a la guerre, il y a le canadiscone, il y a les cantiques. Il y a aussi les sonnus-discours, plus basés sur la improvisation. La guerre, c'est un chant à l'origine interprété a cappella, c'est un chant arithmique, c'est un chant monodique interprété à une seule voix. C'est un chant très ancien, une tradition orale, et qui parle de faits marquants à une époque, de faits dramatiques, comme des naufrages, des meurtres, des guerres, des épidémies, tout ça dans un style poétique bien spécifique à ce chant. Il y a des guerres yeux qui sont vraiment, là, des chroniques sociales, qui sont des nouvelles au sens news du terme, qui racontent des événements graves, comme des viols, des crimes, des histoires d'auberges sanglantes, etc. Ça servait aux gens à avoir un regard moral, et un regard distancié, et un regard qui était le leur, un regard populaire sur ces crimes, sur ces événements. Pour moi, ce sont surtout les femmes qui nous ont transmis cet héritage de guerres, de grands textes. Si on prend l'exemple de la fin du 19e, avec des grandes chanteuses comme Marie-Philippe, plus proche de nous, Mme Bertrand, sabotière de son état, les sœurs Guadec, bien sûr, Marie-Arnée, et puis d'autres et d'autres. Moi-même, j'ai appris le chant par ma mère, qui elle-même détenait ça de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. D'ailleurs, j'ai mon arrière-grand-mère, qui, elle, est morte en chantant. Elle nous a dit, je vais vous chanter une dernière chanson, et puis elle nous a quittés comme ça. Ce n'est pas la poésie d'un seul homme, c'est vrai que c'est la poésie de plusieurs générations, plus des œuvres collectives que des œuvres d'une seule personne. Des œuvres très connues, quand je les chante, je ne chante pas que l'histoire, je chante aussi l'histoire de tous ceux qui les ont chantées avant que je ne la chante. Et j'espère qu'encore beaucoup qu'ils la chanteront après moi. Chanter ces œuvres, Bon, c'est me, bien sûr, c'est me rattacher à une racine. Une racine, bon, elle est culturelle, mais je crois qu'elle est aussi profondément inscrite en moi et me ramène ou amène mon âme à s'élever. La Guers, c'est le blues de Bretagne, ce blues américain qui nous obsède et que tout le monde en vit quelque part. C'est le blues de Bretagne. Quand on est chanteur de Guers, on ne prend pas directement partie dans l'histoire. Les mots suffisent à dire l'émotion. C'est vrai que la Guers, je pense qu'elle va à l'essence même de l'émotion. C'est vrai qu'on ne s'encombre pas d'artifice ni de maniérisme. Il y a très peu de notes. Il y a très peu de notes dans la mélodie de la Guers. La Guers, c'est un petit peu comme un pleur. C'est vrai, on pleure un bon coup et après, on se sent mieux. Chaque fois que je chante une Guers, je me sens comme lavé, je me sens comme purifié de certaines tensions, de certaines angoisses que je peux avoir, certaines questions aussi par rapport à l'amour. Peut-être aussi, c'est une façon de l'exorciser. L'autre grand style de chant en Bretagne, c'est le Kandatis Kand. Si on traduit, ça fait chant et contre-champ. Donc, c'est un chant interprété au minimum à deux chanteurs qui est destiné à faire danser. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un jeu. Moi, je le vois comme ça. Un jeu entre les deux chanteurs qui sont là. C'est, tu fais ça, je vais faire ça. On sent une espèce de communion avec la personne qui est à côté et avec le public qui pousse toujours à chanter différemment ou à mettre plus d'énergie ou à diminuer l'énergie. Enfin, voilà. Quand on est chanteur de Kandatis Kand, on est en même temps la percussion, le mélodiste et on est celui qui raconte l'histoire que les trois quarts du temps, tout le monde connaît et que tout le monde a plaisir à réentendre justement à ce moment-là. Dans les Kandatis Kand qu'on peut interpréter aujourd'hui, ils sont assez revendicatifs en général. On parlera du chômage, on parlera... Il y a un Kandatis Kand notamment qui a été fait sur la centrale nucléaire de Brénilis. J'en connais un qui a été composé sur la Moko Cadiz. Il y a un Kandatis Kand aussi que j'ai entendu chanter sur la tempête, voilà, sur le remembrement aussi. Donc c'est vrai que le Kandatis Kand par rapport à la guerre est plus revendicatif et plus politique aussi, parfois. Musique instrumentale, musique vocale, il y a beaucoup de rapports, mais ils peuvent changer. Le premier, c'est qu'on dit une chanson quand on chante, je vais vous dire un chant. On le parle, on le raconte. Évidemment, quand on joue, on ne raconte plus l'histoire, mais on a cette même manière de transmettre quelque chose. Et on joue les airs de chant à danser. Mathilin Andal, le grand sonneur prestigieux du 19e, son répertoire, c'était d'abord les chansons du pays qu'il jouait avec des fioritures. On dit que bien sonner, c'est revenir à bien chanter avec son instrument, mais ça, c'est vrai pour toute la musique instrumentale. C'est que tout musicien va tenter d'arriver à la perfection que représente le vocal. Si on prend la Basse-Bretagne des années 1900, puisque avant ou après, ça a évolué, c'est une zone très ancienne, très forte, qui nous bombarde. Au niveau de la Bretagne en entier, on sait que le Minoubombard n'était pas majoritaire. Mais par contre, si on se base sur les terroirs de Basse-Bretagne, notamment la Cornouaille, dans toute son étendue, effectivement, le Minoubombard est l'orchestre breton par essence. On en trouvera dans tout le Vanetay et un tout petit peu qui remonte vers Saint-Brieuc. C'est une zone très ancienne, très forte, qui nous bombarde. On trouvera de la clarinette dans tout le centre de la Bretagne, autour de Rostrenin particulièrement. On trouvera du violon autour de Pontivy, plus anciennement dans d'autres régions. On en trouve aussi en Trégor. On trouvera de la vielle sur toute la côte nord, entre Morlaix et le long de la côte trégoroise, jusqu'à Saint-Brieuc. On trouvera de l'accordéon partout. C'est l'instrument moderne, c'est l'instrument d'avenir en 1900, le petit accordéon diatonique. Et on trouvera également du fifre, un petit peu, dans les pardons du Vanetay, par exemple, et du tambour qui accompagne la clarinette ou le ménure. Dans cette société paysanne bretonne du XIXe siècle, les occasions de se retrouver, de chanter, de danser et de faire la fête sont nombreuses. Ce sont les gros travaux communautaires, la moisson, le ramassage de pommes de terre, de betteraves, lorsqu'on tue le cochon, lorsqu'on refait le sol en terre battue d'une maison, ou encore l'air à battre le grain dans la cour d'une ferme. À ces occasions notamment, c'est la danse qui fait le travail. Ainsi, utilise-t-on certains gestes du quotidien pour les rehausser de danse et de chant. Pour une fête de fin de travaux, à moins d'avoir dans la famille un instrumentiste, autrefois, les gens dansaient au chant. L'instrument était vraiment un luxe. C'est ce qui a fait mal de feu blocus, Argent ог emphasized que ce qu'on délirait. Pas du hâte, c'est la patate de lâmpas. Ne croanken pas ça pour çaκ. Ce qu'on faisait, c'est lemedim. Et j'ai reçu de la merde. J'ai appris à la witte. Ce n'est pas le plaisir d'aller dans le but. Après, comme avance, on n'a pas à jouer de l'autre, et tout le monde s'est évoquée. Je veux un peu de gens, J'ai à la fin de l'autre, quelque chose cette violence à la fin. au milieu de la soirée il y avait par exemple des histoires qui se racontaient ou des jeux qui se faisaient comme le basioun, il n'y avait pas simplement que la danse. La musique proprement dite c'est-à-dire le jeu des instruments n'avait pas sa place dans la quotidienneté c'était comme on dirait événementiel n'oublions pas que les sonores étaient rétribués quelque chose charmant. On trouve ces instruments dans les mariages on peut les trouver dans certains pardons on peut les trouver dans certaines foires on les retrouve dans disons dans tous les gros événements qui rassemblent une grosse population alors pourquoi d'une part parce qu'il ya l'aspect financier certes mais il ya aussi je crois parce que ces instruments sont des symboles de fête et qu'on ne peut pas concevoir une fête à grande vitrine si on veut sans la participation des mignons et de la bombarde ce sont des instruments qui sont des marqueurs qui sont des signaux pratiquement plus que des instruments de musique c'est des signaux de fête. Les noces en basse-bretagne plus que partout ailleurs c'est un événement très important et surtout qui implique beaucoup de monde des noces de mille personnes sont pas rares des noces de plus de deux mille personnes sont encore dans toutes les mémoires. Vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter dans dans un champ où on creuse des tranchées dans le sol pour faire pour réunir tout ce monde et les manger ensemble. La noce c'est pas une journée c'est au minimum trois c'est souvent une semaine pleine et les sonneurs les sonneurs sont au point clé d'une noce au point même qu'on décide de la date de la noce en fonction des moments libres des sonneurs c'est on va voir le sonneur d'abord et le curé après et la musique ponctue un peu comme dans une pièce de théâtre les différents actes qui marquent les étapes de la noce on allait en cortège sur les lieux du repas alors là c'était très frustrant pour les sonneurs tout le monde se mettait à table et les sonneurs sonnaient pour amener les plats et notamment il y avait le fameux son de rost la chanson de l'air du rôti ensuite bon ben c'était le bal du soir puis le lendemain il fallait remettre ça de bonheur c'était le retour de noces les deux sonneurs rentrait bien fatigué le troisième jour et des fois ils perdaient leur route le clergé était contre eux les sonneurs et les chanteurs tout simplement parce que il occasionnait donc l'accomplissement du péché de chair et de réjouissance sur des aspects qui étaient matériels non pas spirituels le sonneur était donc en ligne de mire parce que il avait une fonction sociale anti-religieuse c'est pour ça que les sonneurs ont été excommuniés en 1931 à Plumélio il y a un sonneur qu'on appelle benoni le briol et donc il interprète une polka piqué à la sortie de l'église et qui vient en furie donc le curé de Plumélio il sera excommunié par ce curé redalaire l'établissement de la ville de la ville d'épreuve et j'ai voie de l'hérité à la ville de la ville de la ville de la ville de d'énervener un tambien à zé oué au galou de zé oué à gémére et place on tambien à une îlise quoi ces sonneurs sont les premiers à maintenir la tradition puisque il concentre tout cela dans dans leur tête et les premiers à les faire évoluer quand ils voient un nouvel air bien sûr ils l'apprennent les sonneurs étaient des gens terriblement ouverts terriblement modernes on dirait aujourd'hui et donc étaient à l'affût de toutes sortes d'apports qui pourraient personnifier leur art on peut considérer la société paysanne bretonne fermée même si en fait on peut aussi considérer que c'était quand même une culture métissée là par contre c'est fermé dans la mesure où le métissage n'allait pas forcément géographiquement hyper loin mais bon quand même malgré tout si on considère que le bignon et la bombarde sont des instruments méditerranéens même arabes voire des d'inde donc l'idée de métissage on l'a quand même quoi malgré une relative fermeture à la veille de la première guerre mondiale l'art populaire de la civilisation paysanne bretonne est à son apogée et joue un rôle important à chaque moment du quotidien grâce à de nombreux défrichements et au progrès technique les conditions de vie s'améliorent les costumes affichent une somptueuse diversité les sonneurs sont légion les traditions orales restent encore bien vivantes mais cette réalité en masse que d'autres beaucoup plus sombre le surpeuplement des campagnes des familles de 8 10 12 enfants conduit à un exode massif dès le milieu du 19e siècle favorisé par le développement du chemin de fer on s'exile à paris ou dans des villes en pleine industrialisation nantes saint nazaire le mans quand ce ne sont pas les états unis un nouveau modèle de société commence à imposer ses valeurs aux populations rurales la modernisation de l'agriculture transforme peu à peu les travaux de la ferme et les occasions de fête se font plus rares progressivement l'école fragilise et dévalorise les modes d'expression traditionnelle la langue bien sûr mais aussi le chant breton la musique le costume et l'ensemble des coutumes paysannes le tourisme qui se développe sur le littoral accélère lui aussi la mutation en cours mais c'est la guerre 14 où plus de cent mille bretons laissent leur vie qui va marquer une véritable rupture dans le mode de vie paysan elle est un moment charnière dans le déclin de cette société rurale et naturellement de sa musique quand on parle de musique on peut pas séparer la musique du reste de la société donc quand la musique traditionnelle s'en va le reste s'en va aussi les folkloristes s'en rendent compte l'oïsé rieux par exemple qui est un grand folkloriste 20 écrit en 1914 que faut pas laisser partir le bignou parce que après le bignou le costume s'en ira après ce sera la langue et les bretons deviendront français et ils terminent en disant plaise à dieu que ça n'arrive jamais il n'y a pas dommage un nouveau mètre lundi il n'y a pas de voir des à l' parcel du bilan de la ville de la ville il y a à l'avenir de la ville Sous-titrage ST' 501